Actuellement, il faut attendre entre 7 et 30 semaines avant d'avoir un rendez-vous pour une mammographie en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que confirme le directeur investissement et promotion de la santé de la Fondation du cancer du sein. Donc c'est surtout à cause du manque de centres de dépistage que la situation est pire au Témiscamingue. Pour l'instant, la seule façon de se faire dépister est d'attendre qu'une unité de mobile Clara puisse visiter la région. Et selon Cédric Baudinet, ça n'arrive qu'une seule fois par année et c'est insuffisant. Peut-être utiliser un petit peu plus l'unité mobile, comme je le disais, dans certains secteurs. Elle peut venir, mais elle va venir une fois par an. Donc peut-être faire passer l'unité mobile deux fois par an, peut-être trois fois par an. C'est sûr qu'il y a des ressources à d'autres endroits au Québec aussi. Puis il n'y a que deux unités mobiles au Québec. Mais ça, ça pourrait être quelque chose. Plusieurs facteurs expliquent ces délais depuis plusieurs années. Il y a par exemple la pénurie de personnel et aussi la pandémie qui a empiré les choses, puisque les mammographies ont dû être reportées de plusieurs mois. D'ailleurs, le programme de dépistage organisé a été arrêté carrément pendant six mois. Bref, ce retard est assez difficile à rattraper. Tout ce shutdown-là, il a fallu bien sûr le reprendre. C'est en train de reprendre le rythme de croisière, entre guillemets. Mais donc malheureusement, tout ce retard a été accumulé et il faut réussir à le rattraper. Donc il faut un petit peu plus que le rythme de croisière pour pouvoir rattraper tout ça. Donc l'enjeu régional, malheureusement, il a toujours été un petit peu là. Puis on sait que malheureusement, au Québec, l'accès aux soins de santé aujourd'hui, il est très régionalisé. En ce mois de sensibilisation du cancer du sein, la Fondation du cancer du sein espère que les délais vont pouvoir raccourcir, puisque plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de survie augmentent. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rwyn Oranda.